Musique Dimanche 15 avril, à la boutique de l'abbaye Audam, l'apéro découverte accueillait Pierre Millot pour une présentation de l'orgue. Rencontre tout en harmonique pour une démonstration des multiples possibilités de cet instrument dont les origines historiques remontent à plusieurs millénaires. Il est vrai que l'orgue remonte sensiblement, on l'attribue à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ, mais sous une forme qui est beaucoup plus une forme définie comme le sheng par exemple, qui est un orgue à bouche qu'on trouve beaucoup dans les pays d'Asie. Mais l'idée même de l'orgue tel ou tel qu'on le conçoit va naître en fait à l'époque plutôt grec-romaine et le premier instrument de type orgue tel qu'on peut le conçoit est appelé un hydrole ou hydrolos car la production d'air nécessaire à faire parler des tuyaux est produite par un système hydraulique de vases communicants assez compliqués, mais maintenant ce sont des soufflés avec des ventilateurs qui permettent de générer l'air nécessaire à tous les tuyaux. L'autre aspect effectivement c'est que l'orgue a souvent une connotation quasi strictement religieuse car pour beaucoup de gens lorsqu'on parle de l'orgue ils disent ah je pense au mariage, oh je pense à l'entièrement ou à la messe par exemple. Donc en fait c'est un aspect qui dans l'histoire n'est qu'une partie, non pas infime, mais qu'une tout à fait partie de l'activité de l'orgue et de son importance dans l'histoire. Mais à la base il est né je dis bien de l'orgue à bouche et après de l'hydro. Et on ne parlera vraiment d'orgue qu'à partir du moment ce seront des soufflés telles qu'on les conçoit de nos jours, donc depuis allez disons 7ème siècle. Voilà. Musique 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 Instrument visible partout dans le monde, l'orgue est avant tout un instrument du multiple, par ses différentes formes et esthétiques, ainsi que ses différentes dimensions. L'objet offre des possibilités infinies de découverte de nouveaux spectres sonores, avec des variations notables suivant les cultures. L'orgue, tout particulièrement, je dis bien l'orgue, a eu des formes, des couleurs sonores extrêmement variées, et des possibilités techniques extrêmement variées, entre différents suds, parce que par sud, on peut très bien voir l'orgue italienne qui est une chose, l'orgue espagnole et l'orgue portugais beaucoup plus soudés, et après vous avez l'orgue français qui est un monde en soi, vous aurez l'orgue du Nord, l'orgue hollandais étant déjà une chose en soi, puis après vraiment l'orgue alémanique et les orgues également en Suède, etc., danois, qui sont des instruments différents aussi. Chaque génie national, en quelque sorte, va créer l'outil musical, et quand je dis outil, j'entends par là une œuvre d'art, qui va lui permettre d'exprimer son intérêt particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501